Pourquoi Suspect 95 a-t-il attendu que le nouveau tube d'Ododo de l'artiste de Bordeaux et Didi B fasse un million de vues avant de faire sa sortie sur le plateau de la NCI ? A peine le son de De Bordeaux a franchi la barre des un million de vues que l'artiste Suspect 95 est reçu comme invité sur le plateau de la NCI par l'ex-compère du maîtré-maîtré, Mouloucoucou Didier. Ce dernier, qui aujourd'hui reste toujours en froid avec son ancien compagnon de Galère, n'a pas hésité à revenir sur la collaboration ratée du rappeur Suspect 95 avec l'artiste des Bordeaux. Et c'est au grand étonnement des téléspectateurs que Suspect 95 balait du revers de la main, les accusations de son aîné de Bordeaux à son encontre, affirmant détenir des preuves de leurs échanges qui le décrédibilisent. L'histoire de De Bordeaux, l'histoire avec De Bordeaux, moi, mais je ne comprends pas. Non, tu ne peux pas nous dire ça ? Je vous explique. Non, laissez-vous expliquer maintenant. Un week-end, le grand frère De Bordeaux, il m'appelle. Ah, c'est quoi mon petit frère ? Tu sais qu'il y a longtemps, on doit s'attraper, non ? C'est quoi ? Écoutez bien. Il a dit, oui, tu connais. Non, c'est comment ? Quand tu organises le truc et puis on gère, il me demande, est-ce que tu peux venir au studio en même temps ? Il dit non, je suis occupé parce qu'il était occupé effectivement. Il lui dit, mais qu'allons, qu'organisons, qu'allons une séance tranquillement et puis on le fait. Il demande quand est-ce qu'on peut coordonner. Je trouve qu'on avait arrêté un mardi, un mardi pour faire la séance studio. Il dit, il faut qu'on fasse ça comme ça tranquillement. Ce qu'il dit là, il est le capture du grand, c'est pas qu'il s'est tenté d'inventer. Donc quand il finit de lui dire ça, quand on raccroche, je lui envoie un message qui dit, ah mes vieux, envoie-moi ce que tu as déjà fait là. Envoie-moi ça. Comme ça, moi, il commence à gratter dessus en même temps. Comme tu l'as fait pour Yusufa ? Ben oui, c'est comme ça. En fait, j'ai déjà rien compris pour Ashton Pôle. C'est comme ça, ça se passe. Envoie-moi ce que tu as fait là. Moi, je commence à gratter dessus. Écoute bien, là comme ça, quand il arrive au studio, on ne perd pas le temps. Quand je rentre au studio, il y a déjà composé. Et puis moi, c'est comme ça qu'il travaille. Moi, j'écris rarement au studio. J'écris toujours à la maison. Quand je viens au studio, tout est dit, ah bon, ça va vite. Et puis là, maintenant, ensemble, on fait les petits amendements. Et puis le soin est fini. Envoie-moi mon leçon quand je gratte. Et puis on fait. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais demander à un monsieur le juif. Et puis il était balance. Il dit, ah, Favé, attends. Le même jour, il ne m'envoie pas. Le lendemain, moi, il le relance. Ah, vieux, c'est que moi, il le relance. C'est moi, il le relance. Ah, vieux, c'est comme envoie-moi la porte là. Là, comme ça, il répète ce qu'il y a. Il commence à gratter tranquillement, tu connais. Il dit, non, ok, c'est monsieur le juif. Il essaie de joindre monsieur le juif. Je n'arrive pas à le joindre. C'est ce qu'il dit. Il y a le captur d'écran, il y a le message. Il dit, ok, à Favé, quand tu es prêt, on tourne tout dans le salle jusqu'à le mardi de la séance studio-là arrive. Il n'y a rien reçu. Donc, moi, il lui envoie le message le matin. Il lui dit, ah, vieux, tu ne m'as toujours pas envoyé l'instruire. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme la séance, c'est l'après-midi. Il est venu en tuer ça en même temps. Ce n'est pas grave. Allons-y, ça. Après un moment, un message me dit que non. Depuis là, lui, il n'arrive pas à coordonner avec monsieur le juif. Il n'arrive pas à joindre monsieur le juif. Il ne comprend pas que monsieur le juif va être joué au con. Il y a le message de ça dans mon portable. Il dit, ah bon, ce n'est pas grave. Quand tu vas réussir à le joindre, on va recaler la séance en fonction de notre disponibilité. Moi, je suis disponible en tout cas. Quand tu finis de le recaler, tiens-moi au courant. C'est la dernière discussion que moi j'ai eu à Debordeaux. C'est la dernière phrase que moi j'ai échangée avec Debordeaux. Ça, c'est le mardi. Ça, c'est le mardi. Exactement, le mardi, on devait faire la séance en studio. Il n'a pas fait de suite. Il n'a pas donné de suite. Il dit, c'est le dernier message que moi j'ai reçu. C'est-à-dire qu'on se laisse, en de très bons termes, on posait, tout est bon, tout est nice. Un jour, je suis couché sur Internet. Je vois un poste d'une page qui dit que Debordeaux, qui dit que c'est Debordeaux qui dit que lui m'a envoyé, il m'a demandé une collaboration. Et moi, je lui dis que d'envoyer le son, moi, il va valider pour vérifier, pour voir si c'est bon ou pas. Et puis, on fonctionnait sans valider. Quand il a vu le message, il a fait une capture. Il m'a apprêté à lui envoyer pour dire, il y a vieux, il y a comment les gens m'aient gâtés entre nous. Il y a comment les pages avec nous. Et Dieu merci, il n'a pas envoyé. Quand je scrollais, je suis tombé maintenant sur la vidéo où il entend et dit ça maintenant. Mais là, moi, je suis rentré dans une petite collègue quand même. Donc, je l'ai appelé pour dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu te mets sur Internet pour dire des choses qui ne sont pas vraies ? Et puis, les gens sont t'insultés, les gens sont t'insultés, et puis toi, ça ne te dit rien. Tu sais ce qu'il me dit ? Il me dit, qu'il laisse, c'est les gens qui n'ont pas compris ce qu'il dit, c'est parce que moi, il voulait dire. Moi, il a mis ça dans le... Tu m'as dit qu'Arafat, je faisais avant, qu'il a mis ça dans le... Tu as l'air à la vidéo ? Mais c'est ce qu'il lui dit, il a dit, mais grand, qu'est-ce que tu entends me raconter ? C'est dans une vidéo que tu as dit ça ? Tu as dit, les gens m'ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont mal compris ? Ce n'est pas un message, c'est quelque chose que toi, mais tu as dit. Oui, il essaie de me donner des explications, mais vraiment, moi, c'est là que j'ai coupé. C'est là que moi, et puis, en vrai, moi, j'ai un homme, ça m'a tellement déplu. J'ai appelé le grand frère Salfo pour lui dire, mais vieux, regarde ce que ton artiste en train de faire. Et c'est le grand frère Salfo, c'est pour ça que ce gars, ce vieux-là, il saura toujours ce qu'il est. Parce que c'est quelqu'un qui est sage. On m'a dit, mais, donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait une vidéo pour lui répondre, pour lui dire que c'est faux. Pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce que ça a changé ? C'est que les gens pensent, les gens ont déjà pensé ça. Passe à autre chose, avance dans ton mouvement. Et c'est là que j'ai vu que vraiment, pour être à Salfo, pour être à ce stade-là, c'est parce qu'il a réfléchi et il est quelqu'un de sage. Donc, c'est comme ça, quoi ça, il a laissé ? Sinon, au début, il voulait expliquer. Moi, ma version, vu qu'il est captif des gens, il est toi. C'est sans connaître l'artiste des Bordeaux qui est immédiatement monté au créneau pour éclairer la lanterne de ses légionnaires. L'artiste n'a pas hésité à traiter son confrère suspect 95 de grossier et de chameau. Petit là, il commence à devenir chameau. Petit là, il commence à devenir chameau. Petit là, il commence à devenir d'o de chameau, faire chameau. Quand il dit faire chameau, il commence à devenir gros do. Petit là, il devenait bossu, il devenait gazimodo. Ça va yaya. Et un, il y a fort, c'est-à-dire, si les autres, ce n'est pas sur le national que ça a arrivé. Donc, il y a fort, ce n'est pas si mon, ça a arrivé. Ok, on pousse la munition. Mais alors, dans quel camp se trouve la vérité ? Les fanatiques sont partagés. D'autres s'alignent derrière suspect 95, tandis que d'autres derrière le maîtré-maîtré. Suspect 95 a de son côté reçu un soutien de taille qui n'est autre que bébé sans os de manne que le président du syndicat qui prône 2000 francs CFA comme transport pour les femmes n'a pas hésité à partager sur sa page officielle. Bonsoir, bonsoir famille, je suis m'avouaie de cada fils. Les MP-695, M. Levier, c'est-à-dire que tu as raison. Les pas fout Windham en watching, on va dans les yeux, on va dans les yeux. Le Pet-695, ce saint à Levier, tu as raison. Y'a toulé pas foutage, y'a toulé pas foutage, Levier y'a toulé pas foutage. Ah ! Lec-695, y'a toulé pas foutage. Y'a toulé pas foutage, le Pet-695, y'a toulé pas foutage. Levier, c'est-à-dire que tu as raison. Est-ce une campagne de boycott lancée par Mouloucoucou Didier avec l'accord de son équipe et l'artiste Suspect95 pour boycotter la nouvelle sortie de De Bordeaux ? En tout cas le son Dodo-Dodo continue son bonhomme de chemin et reste pour l'heure dans les tendances YouTube devant le son pas flottage de Suspect95, sorti dans le but de faire ombre à la collaboration Didi B. et De Bordeaux. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.